Déborder d'imagination, c'est une énorme qualité, mais ça peut aussi devenir un défaut malsain. Alors je dis ça parce que l'autre jour, j'étais en train de traîner sur le réseau social FRIEDS. Voilà. Et je regardais les commentaires des auteurs qui posaient des questions à droite à gauche, souvent des questions auxquelles tu ne peux pas répondre, ou alors auxquelles tu as déjà répondu depuis 10 ans, donc tu fais « ouais bon, ok ». Bon, quand tu n'as pas envie de répondre à un truc que tu trouves con, l'idéal c'est encore de ne pas répondre. Mais il y en a une qui m'a... qui a attiré mon attention, je l'ai trouvée assez intéressante mine de rien, c'était « ouais, est-ce que vous trouvez... est-ce que vous aussi, le fameux « est-ce que toi aussi », « est-ce que vous aussi, vous avez 36 000 idées d'histoire à la fois, et vous vous lassez de votre idée au moment même où vous commencez à écrire ? » Ben ça, là-dessus je peux répondre, et ouais, ouais, et un petit vécu personnel par rapport à ça, c'est arrivé plein de fois, bien entendu. C'est pour ça que je disais en préambule « hé, Vlad, va pas trop loin ! » Parce qu'il fait l'idiot celui-là, mais il a l'habitude ici, il a l'habitude, il est bien, il est un bon toutou. Oui, c'était l'instant toutou, qui est en train de chier et qui est en train de chercher... Non, il est juste en train de chier, à défaut de me faire chier. L'une des grosses qualités quand on veut écrire des romans ou écrire des scénarios, n'importe quoi, c'est d'avoir une imagination foisonnante. Si possible, même sans limite. Hé ! Chut ! Ici ! Chut ! Vlad ! Gauche ! Gauche ! Rien savoir, gauche ! Bonne bête, il est adorable. En plus, je filme avec mon portable, maintenant je n'ai vraiment plus rien à foutre de rien, c'est terrible. Mais j'ai toujours dit, on va tout faire à la caméra, pas au portable, pour faire un petit peu les choses à l'ancienne et tout ça. Là, je suis littéralement en mode, bah les couilles. Avoir de l'imagination, c'est une qualité absolument nécessaire quand on veut raconter des histoires, surtout des histoires qui ne se répètent pas. Et quand on prend par exemple des... Quand on prend pour exemple des œuvres dont on est extrêmement fan, surtout si elles sont très connues, évitez de passer pour un copieur, hein, parce que ça la fout un peu mal. C'est-à-dire, vous avez beau refaire les choses à votre manière, tout ça, si tout dans votre tête est calqué au plan près, quand bien même c'est de l'écriture, mais hein, comme je dis toujours, on est une génération qui a été éduquée à l'image, si vous calquez tout au plan près par rapport à, non pas une scène, mais un tiers d'un épisode de série télé ou de film qui vous a marqué, ça ne va pas trop le faire. C'est pour ça que l'imagination est absolument nécessaire pour au moins tirer le meilleur de vous-même. Oh là là, c'est profond ce que je dis. Pour réadapter dans la situation que vous voulez créer dans votre histoire, roman, scénario, tout ce que vous voulez. Donc l'imagination est nécessaire, mais il y a des personnes qui sont atteintes de la maladie, et j'en fais partie, c'est une maladie très grave, de la sur-imagination. C'est-à-dire l'imagination à un niveau, ça déborde, ça déborde. Ça cogite sans arrêt, et à partir d'un petit délire, on peut partir sur une saga de 10 romans sans aucun problème. Et je sais de quoi je parle. Avec ma saga Fluff et ma saga Les Gawas, j'ai maturé mon projet sur du long terme. Donc quand bien même, j'en parlais l'autre fois, Les Gawas, toujours disponibles d'ailleurs, liens en description. Les Gawas comme Fluff, encore le premier tome de Fluff, je l'ai tellement réarrangé, dans ma tête parce que je n'ai pas encore fini d'écrire, que ça ne se verra pas, je pense, sur le résultat final. Mais Les Gawas, il y a un côté vraiment très amateur, ne serait-ce que dans l'histoire ou dans les personnages très enfantins, qui sert l'intrigue, parce que j'en ai fait quelque chose au bout d'un moment. Même si ça ne se verra pas forcément dans le premier tome. Et là où je voulais en venir, par rapport au fait que les histoires qu'on écrit peuvent nous échapper de par notre imaginaire, c'est que, là je vais vous donner un exemple. Au niveau de l'histoire qui peut vite partir en couille. Il y a quelques années, je travaillais dans une officine de la restauration rapide. Et je vous emmerde ! Et je m'y faisais assez chier, pour ne pas dire beaucoup. Et à un moment donné, on se tape un délire, avec un collègue, pas un pote parce qu'en réalité je n'ai jamais pu le blairer, cordialement, si tu me regardes. Ce gars et moi on délirait sur comment est-ce que ça se passait dans les cuisines, dans le comptoir. On était en train de dépecer en fait notre environnement dans la tête, pour en faire presque une sorte de jeu vidéo, ou tout simplement de jeu de rôle, si vous avez bien suivi les 30 jours de la chaîne. On était là-dessus, on était en plein dans un jeu de rôle, on s'imaginait des scénarios et tout ça, puis à la fin on se dit, hé, en vrai, il y a trop moyen de raconter une saga dans cet univers-là. Et moi je m'étais dit, bon, je commence déjà à partir dans un trip. Alors on ne peut pas balancer les noms des marques, McDonald's, Burger King, KFC, dans une œuvre de fiction, sauf si c'est une évocation, vite fait. Je vous repasse les lois sur les droits d'auteur et l'utilisation, tout ça, parce que c'est assez compliqué, mine de rien. Toujours est-il que si vous cherchez juste à évoquer les noms des marques pour satisfaire un exemple, et surtout si c'est balancé d'une manière qui ne porte pas atteinte à ces marques, ça passe. Mais là en l'occurrence, si vous devez concentrer toute une histoire dans l'environnement où cette marque est constamment surreprésentée, ça ne marchera pas. Donc là en l'occurrence, vous ne pouvez pas se permettre d'écrire une histoire qui se passait dans un McDo, un Burger King ou je ne sais quoi. Mais on s'était dit, bon, il n'y a juste qu'à inventer des noms, d'autres blases comme on dit, et vas-y basta, on va raconter l'histoire d'un mec qui débarque dans cet environnement-là et qui a envie de devenir le meilleur fabricant de burgers, le meilleur vendeur et qui veut devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire, il débarque dans le McDo, admettons, voilà, il débarque dans le McDo et lors de l'entretien au Bauche, il fait à son chef « Moi, tout ce que je veux, c'est engranger un maximum de pognon, devenir le patron de la boîte et avoir ma petite secrétaire tous les jours ». Ah non, mais on était parti loin dans le délire, on était parti loin. On s'était dit, voilà, un personnage qui sait ce qu'il veut mais qui ne connaît rien à la vie. C'est tout de suite plus intéressant, parce que du coup, ça va vite désamorcer quand il va découvrir l'envers du décor. Et il y aura bien entendu le personnage du Sensei, le vieux briscard de la vieille, qui a genre 30 balais, donc tu te dis, ouais, 30 balais, bon, il commence à se faire vieux là-dedans, mais ça va. Mais non, en fait, parce qu'il a commencé très très tôt et il a plus de 12 ans de boîte et il n'a jamais évolué, donc en fait, c'est une sorte de clochard pratiquement, il a tellement marre qu'il ne parle plus à personne, il est renfrogné. Et il se retrouve à travers le point de vue idyllique du nouveau venu. Et bref, tu aurais les guéguerres entre le comptoir et la cuisine, le nettoyage des sols, etc. L'équipe de l'ouverture contre l'équipe de fermeture, il y aurait une sorte de tournoi entre les restaurants où ça se foutrait sur la gueule. Bref, c'est des trucs que tu trouves typiquement dans les machins japonais, en fait. Je pense que tu aurais deviné si tu consommes un minimum de manga. Et alors, c'était dit « Ouais, ouais, là, faut trop qu'on fasse un manga et tout. » Et là, je me suis dit « Putain, hé, je suis chaud, je suis chaud de dingue. On va écrire cette histoire-là. Je vais devenir le scénariste attitré. Faut juste qu'on trouve un dessinateur. Je sais pas faire un storyboard de tout ça, mais t'inquiète, t'inquiète. Rien que pour ça, je vais apprendre. Je vais bosser comme un malade. Ça va aller jusqu'au bout. Puis après, au bout d'une semaine ou deux, on arrête d'en parler parce que de toute façon, on connaît pas de dessinateur. Enfin, le pire, c'est qu'on en connaissait un et sur place. Au boulot, il y avait quelqu'un qui dessinait. Seulement, il dessinait une fois par mois pour faire un croquis ou deux. Autant dire que il aurait jamais sorti le moindre chapitre quand bien même ce serait pour présenter à une maison d'édition ou je ne sais quoi. Donc voilà. L'important, quand on veut raconter des histoires, c'est de savoir s'arrêter de gré ou de force avant de passer trop de temps dessus pour rien et de faire des conneries. Maintenant, si c'est la première fois que vous vous lancez, lancez-vous et au moins, vous connaîtrez vos limites assez vite. Voilà. C'était la petite réflexion du jour. Ça m'a inspiré. Ça me rappelle vraiment... Sacrée anecdote. La grande époque fast-food. Je vais peut-être en refaire d'autres vidéos anecdotes comme ça. J'aime bien. En plus, c'est facile à faire. Et c'est pendant la promenade de l'autre idiot. Vlad, tu fous quoi ? Ici. Ici. Là. Vlad, ici. La troisième fois, je vais gueuler. Ici. Dis bonjour à YouTube. N'est-ce pas une bonne bête, ça ? Toujours en train de faire le con dès que j'ai le dos tourné. À tantôt. C'est parti.